Can you feel it ? Can you feel it ? Your process, can you feel it ? Je voulais me rejoindre, rédacteur en chef de la correspondance de l'enseigne et puis de sites commerciaux. Prenez un micro, voilà. Alors rien ne vous échappe concernant les centres commerciaux, les lieux marchands dans les villes. Et puis donc ce qui se fait aujourd'hui, je le disais, aux quatre coins de la France, sur une vingtaine de minutes, vous allez nous parler de quatre projets emblématiques concernant ce binôme patrimoine de commerce. Ce qu'on peut en faire, c'est totalement patrimonial, totalement inscrit dans les gènes des villes en question. Et puis au bout d'une longue réflexion, parfois de très gros investissements, il y a toute une logique commerciale qui s'est installée. On commence avec vous, si vous voulez bien Alain, avec je crois la gare Saint-Lazare. Alors je voudrais d'abord dire quelques propos généraux avant d'entamer. En fait, quand on commence à chercher les lieux qui sont historiques, qui sont investis par le commerce ou une activité de ce type, en fait on en trouve énormément. Et même certaines auxquelles on ne penserait pas spontanément. D'abord, je crois que toutes les gares aujourd'hui ont des bistrots, des cafés, des machins pour accueillir. Il y a 10, 15, 20 ans, c'est quelque chose qui n'existait pas. Dans les musées, c'est quelque chose qui ne se faisait pas, c'était pas bien de vendre quelque chose dans un lieu de culture. Aujourd'hui, quel est le musée du monde qui n'a pas son café ? C'est très agréable parce que quand on est fourbu par la visite, on s'installe, on discute, on prend un grand plaisir. Et même aujourd'hui, il y a des boutiques qui font véritablement du commerce. Alors d'une manière parfois un petit peu municipale, je dirais, entre guillemets, mais c'est quand même du commerce. Donc ça, c'est quand même, je crois, quelque chose d'important qu'il faut dire parce que ça n'est pas si extraordinaire que ça. Et en quelques minutes, finalement, simplement en cherchant comme ça dans la tête, je trouve la galerie du Carousel du Louvre. C'est quand même un haut lieu de commerce et un haut lieu de culture. Le café Marli qui est installé dans le droit du Louvre. Bercy Village qui est un centre commercial qui a été fait dans les chais de Bercy. Puisque autrefois, on appelait ça avoir la fièvre de Bercy, celui qui caressait un peu la bouteille. Maintenant, on peut avoir la fièvre de Bercy beaucoup plus facilement. L'hôtel de la Monnaie de Paris qui est en train d'être transformé avec un restaurant, trois étoiles, un étoil et Michelin. Et puis des boutiques de luxe. On verra pourquoi, j'insiste sur le fait de luxe. L'hôtel Dieu à Lyon, idem. La Fnac de Nantes qui est installée dans la bourse, l'ancienne bourse de commerce. La galerie commerciale de l'eau bête à Strasbourg qui est dans un ancien corps de garde du XVIe ou du XVIIe siècle. Les docks 76 à Rouen qui ont été complètement rénovés. Ceux de Marseille que nous allons voir tout à l'heure en images. Là, le Saint-Louis à Brest. On pourrait comme ça la caserne de Beaune, la cour des Capucins à Thionville. L'espace Grand-Rue à Roubaix. Et un truc extraordinaire qui a été fait en Pologne puisqu'on en parlait à l'instant. C'est Manufactura, qui est l'ancienne usine textile Posnansky qui a été transformée en scène commerciale gigantesque. Et qui réussit extrêmement bien. Alors, je voudrais dire juste deux, trois trucs aussi des généralités. Mais qui me semblent importants. D'abord, quand on met du commerce dans un lieu tel que celui-ci, évidemment, il y a un problème d'enseigne, un problème de concept. Est-ce qu'on peut mettre, je n'ai rien contre eux, au contraire, ce sont des formidables professionnels. McDonald's, en dessous du palais princier de Monaco. Eh bien, oui, on peut le faire. Simplement, il faut de la volonté. On a dit à McDonald's, quand il s'est installé à Fonvielle, qu'il voulait tout faire, tout ce qu'il voulait, mettre un fast-food. À la seule condition de ne pas mettre du rouge et du jaune. Alors, il a mis du doré. Comme ça, on a le, voilà, il y a eu un effort. Et de là est née une politique même de l'enseigne McDonald's de s'attacher à s'intégrer. Quand ils se mettent, par exemple, dans faire Rochereau, ils font un dommage à Eiffel, etc. Donc, et ça, finalement, ça participe véritablement du commerce. Alors, il peut y avoir des problèmes d'approvisionnement, parce qu'évidemment, ce sont des lieux qui n'ont pas été construits pour. Il y a un problème de gestion, parce qu'évidemment, on s'en remet à ce moment-là à la ville, ou alors on trouve un concessionnaire. Mais ça peut poser des problèmes et des problèmes politiques, parce que, évidemment, l'opposition, quelle qu'elle soit, dira toujours, ce maire a vendu le patrimoine de la ville à un promoteur naturellement, comment, à va, voilà, tout à fait. Et donc, ça peut poser des problèmes de ce type. Puis, il y a une chose peut-être plus importante, ce sont les loyers. Parce que j'entendais tout à l'heure quelque chose qui me choque toujours. On veut quelque chose qui ne ressemble pas à une autre ville. On veut un centre commercial qui ne ressemble pas à un autre centre commercial. Mais il faut quand même se souvenir pourquoi les chaînes de magasins, et je sais bien parler, poser, comment placer pour en parler, pourquoi les chaînes de magasins existent et pourquoi elles donnent finalement à la population une possibilité de s'approvisionner dans de très bonnes conditions, des magasins qui sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus performants que ceux qui étaient il y a une cinquantaine d'années, parce qu'il y a une duplication. Alors, si on ne veut plus de duplication, à ce moment-là, il faut trouver du luxe, il faut retrouver de l'argent, parce que ce sont des magasins qui coûteront plus cher, évidemment, parce que ce seront des individuels, et que l'artisanat coûte nécessairement plus cher que l'industrie. Passons sur ce point. Alors, il y a quand même énormément d'avantages aussi. Évidemment, un lieu historique, c'est évidemment un lieu connu. Un lieu historique avec du shopping, c'est du shopping en plus. Donc, c'est une occasion supplémentaire de visiter ce lieu. Et naturellement, le dernier, le pompon, naturellement, pour la ville, qui a transformé quelque chose comme ça, c'est d'avoir un peu d'argent qui rentre et un souci en moins pour entretenir son patrimoine. Allez, allons-y, si vous voulez bien, avec le premier exemple. Je crois que c'est la gare Saint-Lazare, chantier titanesque, qui a été inaugurée en mars dernier. C'est un chantier titanesque, si on peut envoyer les images. Je connais un petit peu, je voudrais vous rassurer, je ne suis pas promoteur, mais je peux parler un peu de ces endroits pour les avoir visités et étudiés. C'est moi qui fais, d'accord, pas de problème. Très bien. D'accord, ok. Alors, première image. En fait, c'est intéressant parce que c'était un chantier titanesque, non pas par la dimension, mais c'est surtout parce que la gare, évidemment, ne s'est pas arrêtée et qu'il a fallu faire des reprises considérables en sous-sol pour arriver à mettre les deux étages qui ont servi à installer le centre commercial. Voilà. Alors, bon, là, c'est un peu d'histoire. Ce n'est pas moi qui ai fait le PowerPoint. Donc, je vous laisse le découvrir. Ce qu'on sait, c'est que ce bâtiment est la première gare de Paris et que c'est un monument classé historique. C'est la plus vieille gare de Paris. Voilà, la plus vieille gare. Donc, on est bien dans cette configuration. Il fallait la refaire parce qu'elle était très vétuste. Elle n'avait pas été rénovée depuis très longtemps. Et quand on veut se lancer ce genre de travaux, même quand on s'appelle la SNCF et qu'on a quand même quelques moyens, eh bien, il faut trouver de l'argent. Et le mieux, c'est encore de taper les commerçants. Ce qui a été fait. Ça n'avance plus. Oui, ça n'avance pas très bien. Allez. Là. Voilà. Alors, le travail qui a été fait et qui n'a pas été fait facilement. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on s'attelle là à quelque chose, évidemment, qui appartient à la SNCF, c'est-à-dire à l'État, même si la SNCF, c'est l'État dans l'État, ce qu'on sait bien, et que ça n'a pas toujours été facile pour la CGC qui a mené ce chantier de main de maître. La signature de la convention qui a failli être cassée, qui a été renégociée, etc. Ça a été extrêmement compliqué. Et finalement, le résultat, tout le monde est content, la SNCF comprise. Le promoteur, n'en parlons pas. Et les clients, encore plus, puisque Saint-Lazare est une des premières destinations de commerce d'Europe. Et ça ajoute là une dizaine de milliers de mètres carrés qui sont investis par des enseignes globalement assez intéressantes, parfois un peu originales, puisque Carrefour, comme on le voit ici, vous voyez, il y a les deux locomotives qui sont à gauche et à droite, c'est-à-dire aux deux extrémités de la galerie, c'est Esprit, une grande surface d'habillement qui doit faire une douce douce cent mètres carrés, et Carrefour qui s'est installé là, en proximité centre-ville. Vous avez aussi le... je ne sais pas, le prix unique qui est de chez vous. Emma, c'est danois ou c'est... C'est hollandais, c'est hollandais, c'est... Voilà, ça, bon, très bien. Et aussi Monoprix qui n'a pas voulu être en reste. Alors, on voit tous les... Alors, bon, on voit les... Tout ça, c'est très intéressant, mais ce qu'il faut peut-être remarquer, c'est que ça s'intègre parfaitement à la gare, dans une architecture parfaite. Ils ont réussi à amener énormément de lumière, c'est-à-dire à avoir l'avantage, finalement, d'un centre commercial ultra-moderne et d'un... sans avoir touché au patrimoine. Ce qui est assez important. Voilà, vous avez quelques images, puisque, en fait, le centre commercial, le môle est lui-même un terminal de gare. On voit là des panneaux indicateurs qui, pour l'heure des trains, vous avez... Mais il vous suffira d'y aller, c'est assez facile. Des enseignes qui sont remarquables, comme Mougie, comme Kiko, qui sont des trucs modernes, puis aussi des musts comme Sephora, etc. Tout le monde, évidemment, a voulu être là pour un niveau de loyer qui est... costaud, on va dire. Alors, et d'ailleurs, justement, tiens, je vous interroge juste une seconde. Alain, vous qui connaissez bien le milieu, les premiers retours en termes de fréquentation et chiffre d'affaires ? Écoutez, il y a une chose... Je vais vous dire honnêtement, je ne m'y suis pas intéressé depuis longtemps. Mais comme je n'ai pas entendu de déco négatif, c'est que ça doit marcher. D'accord. Alors, la suite... Il n'y a pas de raison, d'ailleurs, que ça n'est pas... Personne ne s'est vraiment posé la question sur le fait de savoir si ça allait marcher. Tellement c'était évident, c'est ça ? Oui, parce que le quartier entier est un des plus gigantesques centres commerciaux. Ce triangle-là doit faire, je crois, un demi-million de mètres carrés avec les grands magasins, le passage du Havre et puis toutes les rues environnantes. Donc ça ajoutait quelque chose, une espèce de porte d'entrée, finalement, sur ce centre commercial naturel. Alors, je ne sais plus... Voilà, les décorations, je l'ai dit. Voilà, on y est. Bon. Alors, voilà pour la gare Saint-Lazare. On va passer, si vous voulez, au passage Pomeray, qui est un endroit délicieux pour ceux qui connaissent... Oui, alors le passage... Si vous permettez, je vais me lever parce que... Oui, ce sera plus simple. En fait, cet écran de contrôle, je le vois assez mal. Voilà. Et je vais... Voilà, je vais occuper un petit peu l'espace et je verrai mieux de quoi je parle tout de même. Alors là, en étau, on n'est pas au passage Pomeray, là, je crois pas. Non, mais on va nous mettre le passage Pomeray. Non, mais je ne sais pas ce que c'est. Oui, moi non plus, mais... Merci de votre attention. Écoutez, c'est très gentil. Mais c'est peut-être la gare Saint-Lazare. Non, je ne crois pas que ce soit la gare Saint-Lazare. Parce qu'il y avait plusieurs niveaux, si, à mon avis, c'était ça. Si. Allez, le passage Pomeray, c'est la fin de la gare Saint-Lazare. Si on peut avoir... Alors, si la régie peut nous donner... Nous avons mis de la régie. Voilà. Les docks de Marseille ou le passage Pomeray, non, c'est pareil. Voilà, le passage Pomeray. Et ça que le passage Pomeray, c'est pour ceux qui connaissent un endroit délicieux. Je le disais. C'est un endroit historique, délicieux et extrêmement original. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose que... Enfin, on est dans le commerce qui a fabriqué le patrimoine, non pas dans le patrimoine qui a reçu le commerce. C'est quand même assez différent. Cependant, il y a une chose intéressante. Il faut que je défile. Je ne sais pas ce que... Voilà. En fait, il faut viser vers la régie. Comme ça, ça marche. Voilà, là, on le voit bien. Là, on le voit bien. Du bazar oriental. Alors, là, il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est que c'est une assez petite surface. Je crois qu'il y a une erreur dans le PowerPoint parce qu'en fait, ce n'est pas 1300 m, ça doit plutôt être 13 000, quelque chose comme ça. Et c'est un truc qui a été fabriqué au 19e siècle. Donc, voilà, c'est à l'époque 1843. Bon, évidemment, c'est le début de l'industrialisation. C'est aussi le début d'entre guillemets de l'industrialisation du commerce puisque les grands magasins datent de cette époque. Et puis, le brave type qui a fait ce passage, en fait, voulait faire oeuvre utile dans la rue que je vais essayer de ne pas me tromper puisque ça ouvre sur la grande rue marchande de Nantes, qui est la rue Crébillon, qui descend du théâtre. Et il a voulu faire ça. Bon, puis finalement, il a fait faillite, il est mort. Alors, il y a une chose qui est quand même intéressante, c'est que d'abord, ce passage a toujours marché. Louis Pomeray, il s'appelait. Voilà, ce passage a toujours fonctionné. Il y a toujours eu des commerces, mais plus ou moins dynamiques. Et puis, la ville s'en est occupée. C'est d'ailleurs, je citais tout à l'heure la FNAC de Nantes qui s'est installée dans la bourse de commerce. Oui. C'est à cette époque, puisque la bourse est en bas, finalement, du passage Pomeray et que la crue Crébillon est plutôt en haut. Donc, le passage a retrouvé une vraie raison d'être avec le flux créé par la FNAC. Et il a été rénové en tant que tel. Oui, ils sont de 34 mètres sur 3 millions. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je crois que c'est plutôt 13 000. C'est 100 de mémoire. Et donc, de nouvelles boutiques sont arrivées. On le voit ici, comme l'Occitane, Hermès, Nature et Découverte, naturellement naturellement. Mais ça, c'est tout récent, parce qu'il y a encore quelques années, c'était assez vieillot. Non, ce n'est pas tout récent. Nature et Découverte, ça doit avoir une petite dizaine d'années, quand même, déjà. Mais avant, c'était très vieillot. Oui. Et alors, il manque quelque chose à ce PowerPoint. Alors, vous voyez, c'est très joli. Il y a des plafonds à caissons, etc. Tout ça, ça a été fort bien fait. Alors, ce qui est assez abusant de voir ça, c'est qu'aujourd'hui, après avoir fait des choses qui étaient plutôt utilitaires, les promoteurs, les bailleurs, des propriétaires de centres commerciaux, se remettent à faire d'assez belles choses en mettant plus de moyens. Et on voit qu'à l'époque, on mettait des moyens. Ça marchait. Peut-être qu'il y avait moins de concurrence, c'était plus facile. Mais on dit toujours que c'était plus facile avant. Ce n'est pas forcément le cas. Il manque quelque chose de fondamental dans ce PowerPoint que je l'avais ajouté. c'est qu'il y a une extension du passage Pomeray. Et là, on retrouve notre sujet qui est l'utilisation des lieux historiques par le commerce. Donc, les locaux de... de... pardon, excusez-moi, ce n'est pas Ouest France, c'est l'autre journal local. Non, non, non. Presse Océan. Presse Océan. Oui, Presse Océan. Oui, Presse Océan, c'est pareil. Presse Océan, qui avait son siège contigué au passage Pomeray. La CD sont construits en ce moment même des logements. Et ça permet au passage Pomeray de s'étendre d'une manière moderne et d'utiliser donc... Alors là, on est bien dans notre sujet. Le patrimoine qui préexistait et qui était celui du passage Pomeray d'origine. Et alors, ce que ça intéresse, Alain, c'était André Breton et Julien Gracq qui avaient le coutume de se retrouver ici. C'est là où on est vraiment dans la logique du patrimoine, de la littérature. Et Gracq disait que c'était probablement l'endroit le plus surréaliste à ses yeux de France. Parce que déjà, dans les années 30-50, c'était déjà un peu démodé en quelque sorte parce que c'est évidemment un passage Louis-Philippe. Et donc, il en avait toujours gardé une grande tendresse pour ce lieu. Voilà. Mais ce que ça veut dire aussi, je crois, une chose très importante, c'est que les centres commerciaux comme Parly 2 commencent à devenir des vrais centres commerciaux avec une mémoire. Oui, les années passant. Mais les années passant. Mais il faut se méfier parce que le Forum des Halles, c'est Louis VI, le gros, qui a voulu que... Pas le Forum, pardon, mais les Halles de Paris, c'est lui qui a décidé. Donc, c'était quand même très ancien. Et avant de créer un lieu de commerce, il faut quand même bien se mettre dans la tête que ça prend des années, des dizaines d'années et parfois des siècles. Bon, rendez-vous dans quelques dizaines d'années pour parler de la patine. Alors, est-ce qu'on a vu concernant... Remarquez, l'autre disait, c'est raison de plus pour commencer tout de suite. Ça peut être aussi... Alors, est-ce qu'il y a encore des images concernant... Mais il y a des images. Non, la pomerée, c'est fini. Non, non, voilà encore. Voilà. Bon, là, ce sont toutes les... C'est dans le détail. C'est dans le détail. C'est dans le détail. C'est très remarquable, oui. Voilà. Bon. Voilà. Succès, déclin. Voilà. Il est ruiné. Voilà. C'est ce que je vous avais dit au début pour vous mettre dans le bain. Voilà. C'est ce que je disais. Il a été très désaffecté. Et il a été... Avec la c'est bonnement historique en 76. Donc, c'est pas si... Voilà. Merci pour votre attention. Voilà donc pour le passage pomeré. Allez, on part à Marseille, si vous voulez bien. Alain, pour... Bon, quelque chose, vous en avez beaucoup entendu parler, hein. Euromay, de la rénovation des docks. Bien évidemment, projet absolument titanesque. Voilà. Sur les docks, il y a une grosse opération commerciale. Quelque chose d'assez remarquable qui va probablement bien transformer toute cette partie ingrate quand même qui était devenue vers la Joliette et la partie ouest. C'était très ingrat. Il y a encore beaucoup de boulot parce qu'il y a encore toute la République à faire. Il y a encore les terrasses du port, le centre commercial qu'on construit à Mersonne à faire, j'espère. Oui, c'est un superbe projet. Il y a tout un tas de programmes d'urbanisme et de commerce dans la ville de Marseille. Et il y a surtout l'enfouissement de la pénétrante qui longe ces docks précisément et les terrasses du port puisque finalement, c'est l'un en face de l'autre. Mais avec évidemment, au lieu d'avoir une autoroute qui rentre dans la ville, il y a une possibilité de jonction, d'interpénétration entre les deux. Allons-y pour les images. Donc les docks de Marseille. Les docks, c'est toujours très beau parce qu'il y a de grands volumes. Donc ça a été très bien utilisé. Donc on voit là le bâtiment qui n'est pas exactement quel bâtiment qui est la bourse de maritime ou je ne sais pas quoi qui fait le commerce maritime parce que là-bas, il y a quand même la mer. Voilà, donc les volumes sont fantastiques. Alors il y avait une première rénovation qui avait été faite mais qui avait été faite un petit peu rapidement. Tandis que là, c'est une véritable opération avec donc, comme on le voit, 17 000 m2 de commerce et globalement plutôt des boutiques. Alors c'est là-dessus qu'on remarque. Il parle de cellules commerciales. et moi, ça me fait toujours bondir parce que ça me hérisse le poil, les cellules commerciales. Pourquoi trouver le mot commerce ? C'est un mot formidable parce que si vous avez un bon commerce avec moi, c'est sympathique. Vous êtes d'un commerce agréable ou désagréable. C'est vrai. Voilà, c'est pas la peine d'aller chercher. la cellule, ça fait malin. L'embellissement, alors l'élargissement. Donc voilà, c'est ce qu'on voit. Oui, c'est un gros, gros projet pour ceux qui connaissent. Voilà, les terrasses du port sont juste de l'autre côté. On se voit ça, il y a une espèce de complémentarité entre les deux. Évidemment, tout ça donne sur le port de commerce. Non, ce ne sera plus, oui, c'est le port de commerce. Oui, mais c'est le terminal des ferries. Non, non, des croisiéristes. Ah, des croisiéristes. Oui, ce qui est quand même plus intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde dessus et beaucoup de monde qui risque de consommer. Alors, vous voyez, on remarque là, le long de cette, en fait, c'est le long de cette façade. La rue va devenir une rue tout à fait normale, c'est-à-dire que ce ne sera plus une autoroute. Et donc, on voit bien avec les toits, on voit les docks et en pied d'immeuble, donc, on a des commerces qui s'ouvrent sur la rue et qui vont profiter, attirer du monde et profiter, évidemment, de cette affluence. Voilà une vue qui... Bon, voilà tout ce qu'on pourra y trouver. Les bâtiments sont magnifiques et ils sont dans un état impeccable. Voilà ce que ça peut donner. La hauteur est impressionnante. Ah oui, c'était des entrepôts. On peut y mettre tout un tas de choses. Un marché, notamment. et alors c'est là que... Ah, les matchs de l'OM. Oui. Il est passé un peu vite. mais ça, c'est quelque chose d'important, voilà, avec une projection pour ceux qui n'auront pas de place. Voilà. Alors, c'est dans ce projet-là, je crois que la slide est passée un petit peu vite, que les responsables ont l'intention de mettre 30% de commerces qui ne sont pas des commerces, d'après ce que j'ai compris, des commerces de grandes enseignes, des commerces de chaînes, etc. Et il y aurait même donc des indépendants aussi qui n'auront pas auraient la possibilité, en quelque sorte, d'y défendre. Il y a deux solutions. Ou sont des indépendants aux reins extrêmement solides, ou alors ils y seront de leur poche. Ce qui est possible, enfin, dans les deux cas, pourquoi pas. Mais il faut être clair dans les choses-là parce qu'il n'y a pas un commerce pour qu'ils déménagent huit jours après. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet, Alain ? Ça vous semble ? Parce qu'il va falloir faire bouger. C'était un coin pas forcé, un peu déshérité quand même, un peu éloigné. Ah oui, mais il y a une vraie volonté. On est quand même en bord de mer. Non, il y a une vraie volonté de la ville. Les terrasses du port, c'est quand même plus de 50 000 m2 qui sont de l'autre côté. Il y a la rue de la République qui est en pleine rénovation. Il y a véritablement, de la part de la ville, une volonté de régénérer tout ce côté Euromède avec le silo, le grand silo qui va être transformé en cinéma, etc. Et puis il y aura le musée, le fameux musée des civilisations méditerranéennes sera dans le coin. Je crois, oui. Je crois d'ailleurs qu'il est de l'autre côté, effectivement, un petit peu plus loin. Il sera ouvert à l'occasion de l'inauguration de Marseille de la capitale de l'Europe. Je crois que vous, Maastricht, vous voulez être capitale de l'Europe en 2018. Marseille, c'est en 2013. Voilà. Alors, on repart à Nantes avec le lieu unique. Je le dis pour les étrangers parce que le lieu unique, c'est L et U, c'est L et l'U. Et l'U, c'est un des biscuits les plus connus en France. Voilà. Tous les enfants connaissent le L.U. Oui, qui doit appartenir aujourd'hui à l'américain Caranguil ou quelque chose comme ça. Kraft food, je crois. Kraft food, oui. Voilà. Bon. Mais c'est bien français. Pourquoi pas ? Alors ça, c'est quand même... Bon. C'est pas tout à fait la même chose. Je trouve que ça, c'est une utilisation de l'histoire qui s'est faite d'une manière un petit peu légère parce qu'il n'y a pas véritablement beaucoup de commerce dedans. Ah, c'est un lieu de création. C'est un lieu de création. Voilà. Donc, quelque part, je me dis peut-être... Alors, je ne connais pas l'économie du projet, mais je me dis peut-être qu'on n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout parce que finalement, c'est toujours le problème de la culture et de l'argent qu'on retrouve. On n'ose jamais se dire qu'on peut faire des affaires et de la culture en même temps alors qu'il y en a qui le montrent parfaitement bien. Il suffit de demander à Bernard Arnault. Il sait parfaitement faire ça. Oui, notamment sur les Champs-Elysées. Oui, oui. Et puis même dans le monde jusqu'à Tokyo. Maintenant, c'est un projet qui a pris de la bouteille qui a 13 ans. Alors, là, c'est un endroit tout à fait exceptionnel. Voilà. Ça n'avance plus. Si, si, voilà. Si, ça avance. Bon. Alors, c'est un lieu de création. Donc, voilà. Donc, on a peu de boutiques. Voilà. On voit les spectacles, l'exposition. Oui, voilà. C'est un peu particulier. C'est un truc encore... Les usines lus, je ne sais pas d'ailleurs, c'est du 19e, non ? Oui, oui, 19e. Et puis, avec ces lanternons absolument extraordinaires qu'on faisait à la fin du siècle. Alors, on s'aperçoit quand on... En fait, aujourd'hui, il faut se dire qu'on va de moins en moins construire Ex Nilo. En tout cas, on va de plus en plus rénover. La rénovation du Forum des Halles, là, on est un exemple frappant parce qu'on refait quelque chose qui existait, on le refait sur l'existant, on le refait en démolissant pas mal, mais en fait, en se servant de ce qui avait déjà été fait autrefois, en l'améliorant. Donc là, on voit, effectivement, on peut, dans une usine telle que celle-là, on peut installer des salles, on peut faire tout un tas de choses. Ça fait penser un peu au frigo à Paris. Le bar est sympathique. Les frigos à Paris, ça pourrait être tout à fait le même genre de lieu. Oui, mais les entrepôts généraux sont en train d'être rénovés de la même manière. On cherchait quelque chose, mais un truc auquel on pense plus, c'est la cathédrale, ce qu'on appelle la cathédrale aux vaches, qui est la cité des sciences de la Villette. C'est quand même un lieu. Alors, c'est pas historique, mais ça a été complètement réutilisé sans qu'on touche à grand chose. Alors, vous avez du tonne, il y a une librairie aussi, vous voyez. Il y a même un hammam. Il n'y a pas de hammam chez vous. Non. Bon. Ça va venir. Voilà. Voilà, c'est vrai que c'est un très, très bel endroit. ...